Dans la salle des banquiers du Palais de la République, ils étaient venus comme à l'accoutumée remettre les cahiers de doléances au chef de l'État Makissal. En ce 1er mai, jour de la célébration de la Journée Mondiale de la Fête du Travail, après les avoir écoutés tour à tour, le président de la République Makissal répond aux doléances posées. Depuis juillet 2022, nous avons pris une indemnité spéciale complémentaire, dont les montants varient de 80 000 à 300 000 par agent, selon les catégories. C'est ce que vous dites, 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 c'est ce que vous dites. d'être production. Maintenant, laissezアニ w, comme tu sais que vraiment, il n'y a pas cas d'argent. Armour se dit, c'est ce qu'il y a d' compliqué pour les robots. Nous devons lesindermer. Nous sommes dans le secteur privé. Dans cette rencontre entre les centrales syndicales et le président de la république, la plus grande revendication était l'augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail dans les entreprises. Mais le chef de l'état a décliné par un n'y être catégorique qu'il n'y aura pas d'augmentation de salaire en ce moment. L'état ne peut pas avoir des salaires, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir des plateformes pour cela, parce que ce n'est plus possible. Cependant, l'une des demandes dont le chef de l'état a répondu favorablement est celle de l'application de la convention 183 et 190 de l'Organisation Internationale du Travail pour la Revalorisation des Droits des Femmes dans les Entreprises. J'engage à ce sujet le ministre chargé du Travail. C'est le travail qui nous a dit qu'on a fait un déjeuner dans le travail. C'est le travail qui nous a dit qu'il a fait un harcèlement dans le monde du travail.